Et le voilà face à Bruno Valenconi, le capitaine Coco Michel. C'est déjà une balle de match, parce que ça permettrait de prendre l'avantage, mais Bruno Valenconi ne l'a pas voulu ainsi. C'est Vermelaine qui a... Et Vermelaine a la coupe au bout du soulier. Au bout de son soulier, la Coupe de France, car les Bretons n'ont plus le... Ils ont plus de recours. Le destin entre leurs pieds, entre leurs mains. Il y a Angelo Hugues face à Vermelaine. Et si Vermelaine... Si Vermelaine marque, la Coupe est en route pour Nice. Le voilà, Vermelaine, on l'avait confondu, il est bien gaucher, Vermelaine, donc c'est du pied gauche qui va frapper. Il y a M. Sars qui vient voir quelque chose. Oui, mais le point de pénalty a été un petit peu raboté. Ah, c'est terrible pour Angelo Hugues, là. C'est terrible pour Touguingamp. C'est terrible pour les Bretons. Mais Vermelaine a au bout du soulier la coupe. Et c'est fait ! Et là, Nice, oh, quelle surprise ! Quelle surprise ! Et Vermelaine qui poursuit Bruno Valenconi, le héros. Mais le héros de la soirée, c'est toute l'équipe de Nice. C'est Youssef Selimi, le buteur. Et c'est un club qui a démontré que malgré sa chute en des deux, était vivant et bien vivant. Et on espère vraiment que du côté de la promenade des Anglais, cette victoire va permettre de relancer le football. Carnis, c'est terrible, vous le savez. C'est une grande place forte. C'était une place forte du Coupe Française. C'est une grande place de l'exempleur. Merci à vous. Vous êtes le Coupe de la France. Les difficultés de l'exempleur, ici, à la ville.